Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors dans cette vidéo on va découvrir une technique très efficace pour simplifier une fraction Alors l'idée est la suivante, quand on a une fraction comme ici et bien on va décomposer le numérateur, c'est à dire le nombre qui est en haut et le dénominateur, le nombre qui est en bas, en produits de facteurs premiers Donc allons-y, on va décomposer le numérateur, c'est à dire 60, en produits de facteurs premiers ça veut dire sous la forme d'un produit et ici il nous faut que des nombres premiers Alors si vous avez oublié, je vous ai rappelé ici la méthode L'idée c'est qu'on commence par chercher un produit évident Alors comment 60 on peut l'écrire sous la forme d'une multiplication évidente ? Et bien tout simplement 6 x 10, 6 x 10 ça fait bien 60 Et ensuite on recommence jusqu'à n'avoir que des nombres premiers et je vous ai rappelé ici les nombres premiers que vous devez connaître ceux inférieurs à 30, c'est à dire ceux qui reviennent très souvent en exercice Donc ici il faut recommencer à décomposer jusqu'à n'avoir que des nombres premiers 6 ce n'est pas un nombre premier, 6 on peut le décomposer sous la forme d'un produit 6 c'est tout simplement 2 x 3, 2 x 3 ça fait 6 Et 10 on peut le décomposer tout simplement sous la forme 2 x 5, 2 x 5 ça fait bien 10 Et regardez ici, on n'a que des nombres premiers 2 c'est bien un nombre premier 3 également, 2 on vient de le dire Et 5 également, donc on a réussi à décomposer 60 en produits de facteurs premiers Ensuite on fait exactement pareil avec 45 On essaye de l'écrire sous la forme d'un produit évident Et si vous connaissez vos tables, 45 c'est tout simplement 9 x 5 Et ensuite on recommence, 9 on peut le décomposer sous la forme d'un produit Et puis c'est tout simplement 3 x 3 et 5, il n'y a rien à faire, c'est déjà un nombre premier Et regardez ici, on n'a que des nombres premiers 3 c'est un nombre premier et 5 également Donc voilà, on a fini de décomposer 45 en produits de facteurs premiers Maintenant je reprends ma fraction Et je remplace 60 et 45 par leur décomposition Donc 60 je le remplace par 2 x 3 x 2 x 5 Et 45 je le remplace par 3 x 3 x 5 Et maintenant deuxième étape, il n'y a plus qu'à simplifier Et vous devez savoir que quand on a une fraction avec une multiplication C'est important que ce soit une multiplication par le même nombre en haut et en bas Ici que j'ai appelé C et qui est non nul Et bien alors on peut simplifier par C Et du coup il reste tout simplement A sur B Et bien ici regardez, il y a un multiplié par 3 en haut et en bas On peut donc simplifier par 3 et il y a un multiplié par 5 en haut et en bas On peut donc simplifier par 5 Et ensuite il n'y a plus qu'à calculer ce qui reste 2 x 2 ça nous fait 4 et là il ne reste que 3 Et donc voilà, on a réussi à simplifier cette fraction Ça nous fait 4 tiers Donc retenez bien la technique pour simplifier une fraction Premièrement on décompose le numérateur et le dénominateur en produits de facteurs premiers Et ensuite il n'y a plus qu'à simplifier Donc voilà, cette vidéo est terminée J'espère que vous avez bien compris Et pour vous entraîner je vous propose cet exercice Donc cherchez-le bien et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo Et en attendant comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à la partager et à la liker J'espère que vous avez bien compris